Merci, M. le Président. Ma question ressemble beaucoup à celle que vient de poser le député de Winnipeg-Nord. Le dossier du Sénat est très complexe. Il ne suffit pas de dire « le Sénat nous déplaît, abolissons-le ». La structure du Sénat est liée à la Constitution et, comme l'a dit le député de Beaches East York, le projet de loi présenté par le gouvernement, le projet de loi C7, est lacunaire. Mais j'ai travaillé avec le Sénat au fil des ans et il est arrivé, on en a donné des exemples ce matin, que le Sénat, de sa propre initiative, fasse de l'excellent travail, notamment la décision de retirer les hormones de croissance bovine dans le lait. Ça laisse se faire jusqu'à ce que le Sénat fasse une étude à ce sujet. Alors, peut-être que la meilleure solution serait de tenir de véritables consultations publiques sur les principaux problèmes de notre démocratie, à savoir les pouvoirs extrêmes du cabinet du premier ministre et l'équilibre entre la Chambre des communes et le Sénat. La question est de savoir si le Sénat devrait survivre. Qu'en pense le député de Beaches East York? Je remercie ma collègue de sa question. C'est une question à multiple volets. Monsieur le Président, il est évident, Monsieur le Président, que le Sénat a fait du bon travail. Dans le passé, récemment notamment, il a rendu public un rapport sur la pauvreté au Canada qui découlait d'une excellente étude. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, il ne s'agit pas de déterminer si le Sénat fait du bon travail ou si les sénateurs ont des opinions valables sur les enjeux importants. Cette question est en fait simple. Au début de mon discours, Monsieur le Président, j'ai fait état de principes fondamentaux et c'est de cela qu'il s'agit. Le principe fondamental dans cette affaire, c'est que nous avons, avec le Sénat, une assemblée non démocratique qui a le pouvoir de bloquer des mesures législatives que les députés élus démocratiquement avaient adoptées. Ça s'est produit dans le passé, même récemment. Alors, parfois, il est bon de réduire les enjeux à des questions fondamentales et, en l'occurrence, le Sénat n'est pas une institution démocratique et devrait être aboli.